salut à tous alors comme ça bouge sur les crypto et que c'est un peu la panique ou l'aveuglement on va dire sur différents modèles on va discuter un peu des éventuelles la possibilité parce que le trading c'est ça c'est évaluer des possibilités pas d'affirmer que c'est ça ou ça qui va arriver ça personne ne sait donc le btc on va commencer par lui en mensuel donc btc en mensuel donc il ya un moment je vous avais fait une vidéo sur youtube il ya quelques mois 1 2 3 4 5 il ya cinq mois à peu près quand on était par ici en vous disant qu'on avait globalement un problème ou alors je l'avais fait sur trading view chez plus sur les crypto c'est que on a un marché qui a fait un fail break ici c'est à dire qu'il ya échoué à casser sa résistance qui est juste venu prendre de la liquidité ici je vous rappelle que le marché c'est des gens qui achètent et des gens qui leur vendent d'accord et uniquement ça tous le reste toutes les descriptions différentes du marché ne sont que la résultante des achats et des ventes qui peuvent créer des patterns plus ou moins récurrents et plus ou moins vrai et que le du coup le raisonnement à avoir et sur la liquidité du marché parce que c'est ça qui drive le marché et rien d'autre donc on a un fail break ici donc à la clôture mensuelle alors c'était plus évidente sur le plus évident sur le daily ou le weekly le mensuel pas vraiment parce que c'est toujours enfin très tardif sur nos ut mais à cette clôture mensuelle ici on savait déjà qu'on irait revisiter cette zone là on va voir pourquoi en weekly donc pourquoi je vous montre le mensuel on a accumulé on a fait une impulsion on a beaucoup de candele bleus c'est les candele impulsives c'est des candele où on a refusé les enchères d'accord les enchères ont été refusés ici quand les enchères sont acceptées on a un prix qui oscille alors qu'il peut osciller en montant aussi les en descendant aussi les sur place mais on a de l'oscillation qui se fait c'est ça des enchères efficaces là sur une échelle mensuelle on avait des enchères efficaces qui se sont faites là on avait un marché inefficient qui est la définition de la tendance d'accord la tendance est un marché inefficient qui ne fonctionne pas d'accord c'est un marché où on n'arrive pas à créer des changes entre acheteurs et vendeurs donc on est obligé d'aller chercher d'autres prix pour trouver des échanges c'est ça qu'il faut comprendre donc là on avait une tendance d'accord qui se traduit par un marché inefficient l'un l'incapacité à créer des enchères des échanges efficaces un échange efficace créer un prix qui oscille d'accord un échange inefficace inefficace veut pas dire pas bien d'accord nous on préfère tous les tendances ok mais c'est important de le voir comme ça donc le marché a créé une tendance très forte et donc un marché très inefficient le marché ne fait que deux choses prendre de la liquidité pour la ramener dans les zones où on a refus on a refusé un air on a refusé les enchères voilà c'est le seul et unique fonctionnement du marché c'est ça à plus ou moins grosse échelle plus ou moins rapidement donc je vous rappelle que on a l'ordonnée qui est un prix et on a la psis qui est un temps il ya donc les deux qui sont importants dans le trading il ne suffit pas d'avoir le prix sur lequel on va traiter c'est très facile de connaître les niveaux de prix où le le cours va réagir c'est très difficile d'avoir le timing ok et c'est le timing qui vous tuera car c'est ça qui lui produira vos pertes dès que vous aurez compris comment on identifie des niveaux ou trader donc on a un marché inefficiant on a donc un marché qui va devoir se rebalancer à la baisse c'est ce qui était acté ici on savait que on irait jusque là on va voir pourquoi car on a pris la liquidité et on va rebalancer les zones à faire maintenant si on regarde le graph weekly les zones à rebalancer que j'ai elles sont ici donc logiquement en mensuel pardon on devait on a pris la liquidité ici on doit la ramener ici donc on doit revenir traiter dans cette zone là pas forcément jusqu'au bas de cette zone mais dans cette zone là on a l'ancien ath qui est ici 19000 20 milles ça dépend des échanges voilà ça ferait une bonne zone sans être une zone au millimètre mais ça me semble raisonnable comme zone où on pourrait revenir encore une fois ça veut pas dire qu'on va faire ça et on va très certainement pas faire ça d'ailleurs d'un coup mais ça veut dire que plus tard à un moment un jour cette zone là on reviendra la balancer d'accord de la même façon si vous aussi on avait plus d'historique depuis 2014 le down ici est venu rebalancer ce down est venu rebalancer ça d'accord de la même façon et c'est toujours le même fonctionnement on avait des candels bleus à rebalancer on est venu le faire on avait la candelle bleue à rebalancer on est venu le faire d'accord la question là on avait une candelle rouge à rebalancer ça on a créé le bottom sur ça ok donc la question c'est surtout quand et comment parce que ça qui nous intéresse on s'en fiche de savoir qu'on pourrait revenir sur ces niveaux ce qui nous sait quand donc le mensuel est bériche je sais très bien on va vous dire mais non le mensuel il est hyper boule c'est des creux et des sommets ascendants oui ok si vous voulez mais le mensuel a pris de la liquidité il va donc chercher à se rebalancer la question c'est jusqu'où il va rebalancer donc là on est dans une zone weekly où on va rebalancer on est en bel on est en train de le faire la zone mensuelle elle est là on peut même monter du thé voilà en annuel on a une énorme mèche haute ok et le marché est déjà en train de rebalancer cette candle et il pourrait suivre sur celle là donc ça revient au même si vous voulez maintenant on va passer en weekly en weekly qu'est ce que le marché a fait donc ici il est venu trader sur ces niveaux là très bien efficace on avait cette camp de la rebalancer ici il est venu le faire on est venu taper dans le support on a fait de l'accumulation ok il ya des volumes qui sont rentrés vous les voyez très bien on a fait des pics de volume et derrière on a accéléré on est venu rebalancer nos candele rouge très bien envoyé une fois qu'on a fini de les rebalancer on peut reprendre un peu d'air et on réattaque la liquidité qui avait ici qu'est ce qu'a fait le marché derrière il se retourne pour aller rebalancer ces trois candele ici d'accord ça s'était donné largement depuis ici voire même depuis ici qu'on irait faire ça donc ça y est on l'a fait on est venu le toucher ici et depuis on fait un rebond et donc là on pouvait espérer en se disant très bien en weekly on est venu faire le job le marché a été efficient il est venu rebalancer les zones où on avait refusé les enchères donc il est venu enchérir dans les zones créer des enchères efficaces dans les zones où ça n'avait pas été le cas en faisant ça il a laissé plusieurs zones où il a refusé les enchères à la vente et donc il pourrait revenir les balancer et au passage essayer de repartir d'accord donc là vous aviez la case donnée par l'indicateur on a rebondi dedans et le problème c'est que ce rebond échoue à venir rebalancer les zones d'accord il s'arrête au premier étage voyez on a deux zones à rebalancer on avait une conso qui a été fait ici on est venu trader dans la résistance qui est la consolidation et la résistance rejette donc le marché n'a pas la force à ce moment là depuis l'argent qu'il a pris ici et vous voyez qu'il n'y a pas de pic de volume à la différence de ça il n'y a pas de pic de volume donc si ça vous paraît un peu abstrait c'est parce que je fais exactement le même style de vidéo sur le sur notre application web donc il ya des concepts qu'il faut intégrer mais qui n'est pas le but de cette vidéo donc il n'y a pas eu de volume qui sont rentrés donc le marché n'a pas eu assez de puissance liquide pour aller n'a pas eu assez d'argent ici pour aller l'amener là dedans au contraire il s'est tapé la première résistance et il se fait rejeter c'est pour ça que ça c'était une zone de short ok au passage en faisant ça il a laissé il a créé les générer de la liquidité pour plus tard on sait pas pour quand mais pour plus tard donc ça c'est intéressant c'est un niveau à noter les 48000 niveau à noter pour plus tard parce que ce niveau là peut nous aider à aller combler ça et combler ça ça peut vouloir dire repartir à la hausse donc si le marché en rebondissant n'a pas eu assez de liquidité d'accord il n'avait pas assez on peut voir comme du carburant il n'a pas pris assez de carburant ici pour atteindre cette zone il allait distribuer son carburant ici il n'y en a pas assez ici il a fait panne sèche et il se fait rejeter il va donc falloir qu'il aille chercher du carburant ce carburant c'est quoi c'est de la liquidité la liquidité c'est quoi la liquidité c'est majoritairement des stop loss ok si vous voulez acheter du btc il vous faut des gens qui vous le vendent d'accord c'est ça qui est important c'est pour ça que les concepts de support résistance en traçant un trait horizontal ça ne marche pas d'accord parce que ça ne réfléchit pas en termes de liquidité c'est pour ça que la trend line ne marche pas elle va marcher un coup et le coup d'après ne va pas marcher d'accord parce qu'elle crée elle même la liquidité donc il va lui falloir de l'essence et cette essence il est dans les stop loss et où sont les stop loss ils sont sous cette zone là et donc cette zone là c'est une c'est une citerne d'essence au passage on a le vegas weekly qui est dans cette zone ce qui est intéressant et je vous rappelle que cette zone là est en plein dans notre zone où on doit rebalancer on doit aller créer des enchères ici on doit les traiter du volume à l'intérieur de ça et donc si le marché n'avait pas assez d'essence ici pour atteindre ça il va probablement et c'est important de comprendre ce terme probablement le marché ne doit rien faire il fait ce qu'il veut et les affirmations sont source de conneries ça veut ne pas être affirmatif ne veut pas dire ne pas pouvoir trader il faut comprendre ça donc on s'attend enfin moi je m'attends à ce que le marché vienne faire le plein là dedans quelque part entre là dedans et là dedans c'est une zone qui est large je suis d'accord ça veut dire que je vais acheter ici avec un stop sous ça d'accord c'est différent ça c'est une analyse mais ça veut dire que je m'attends à ce que le marché fasse le plein d'essence là dedans pour aller prendre ça cette liquidité ici ce qui lui permettra de venir balancer une des deux zones où les deux zones ensuite on verra on verra quelle structure on a quand on arrive là bas on n'en est pas là surtout le timing aucune idée aucune idée c'est à dire que là le marché a besoin de liquidités pour rebondir c'est donc c'est ce qu'il va chercher ok le marché il a rebalancé ça maintenant il va chercher de la liquidité la liquidité il y en a probablement sous ça aussi donc ça pourrait très bien faire ça on vient prendre la liquidité dessous et on va rebalancer au dessus c'est tout à fait possible d'accord moi ce qui me gêne c'est que une fois qu'on est là on est vraiment pas loin de ça d'accord c'est comme si vous étiez desséché dans le désert et qu'il y avait une bouteille d'eau qui est ici d'accord et une fontaine j'ai une cascade géante d'eau cristalline qui est ici est ce que vous allez vous arrêter à la bouteille d'eau ou est ce que vous n'allez pas être quand même tenté d'aller plonger dans cette eau cristalline qui va vous désaltérer au possible voilà aucune idée de ce que c'est lequel est à privilégier moi je pense que c'est celui là la logique mais encore une fois le marché n'est pas obligé de suivre une logique la logique voudrait qu'on aille là dedans parce qu'on ferait d'une pierre deux coups 1 je fais le plein d'essence 2 je rebalance ma zone donc je suis prêt à repartir si on ne fait pas ça on s'expose à mon sens au même scénario que sur les six cas c'était on va faire ça on va rebondir on va probablement aller jusque là et on va faire joujou pendant longtemps jusqu'au jour où on ira faire ça peut-être pas jusqu'à moins de mille jusqu'au jour on ira faire ça voilà quelque chose comme ça c'est un gros coup vers le bas tout d'un coup et après on pourra repartir éventuellement d'accord mais ce qu'il faut comprendre le marché a besoin de liquidités voilà donc ce mouvement ce rebond est en 3 donc je vous avais dit ici par là quand j'avais fait la vidéo attention on a cette zone dessous ok c'est excessivement dangereux d'acheter maintenant parce que on a une zone très agressive dessous on a fait cette candle verte ce qui a valu à beaucoup enfin beaucoup à certains d'entre vous de venir dire tu vois c'était bout a dit n'importe quoi ben j'espère que vous avez tp par ici parce qu'en tout cas si vous n'avez pas tp ici moi j'ai vendu à découvert donc c'est la différence entre celui qui voit le bout de son nez d'accord et celui qui voit vers où pointe le marché ce mouvement est en trois haussiers d'accord un de trois mouvements on fait deux push vers le haut un push vers le bas c'est des structures qui sont plutôt corrective donc généralement appel à la cassure de ça d'accord là on a fait ça la structure et elliot éventuelle ici est assez difficile à analyser je trouve le le scénario le plus boule qui existe pour moi à l'heure actuelle c'est le flat irrégulier c'est à dire qu'ici on aurait fait une montée en trois qui vient cassé d'accord donc on a un top on fait une vague a qui descend une vague b qui casse le sommet et une vague c qui descend en 5 donc il ya trois types de flats le flat régulier qui est en fait une structure en 3 3 5 avec le 3 qui retrace 90% quasiment du point de départ le flat irrégulier donc on a à on a b qui est en 3 qui casse le sommet et on descend en 5 en cassant a vraiment on descend vertical les cryptos savent très bien faire ça et on a les flats les running flats où on a pareil b qui casse le top mais c qui ne casse pas a ou b est en 3 et c est en 5 c est toujours en 5 dans les flats ça veut dire qu'on a une div qui apparaît en bas on a quelque chose de vertical qui fait comme ça avec une divergence qui apparaît et hop on repart généralement on repart agressivement donc le scénario le plus boule qui puisse exister au niveau des liottes c'est qu'on ait fait une montée en 3 donc on ait fait en fait a b et que c soit en 5 et qu'on ait 1 2 quelque part c'est peut-être ici 3 on s'en fiche un peu si vous voulez la question c'est que 3 est ici 4 est là et on cherche 5 5 le plus court que puisse faire la vague 5 statistiquement selon elliot c'est à 113% à peu près de la 4 donc en gros 1 et en jusqu'à 1 618 cette zone grise ici on pourrait mettre d'une couleur qu'ils ont un peu plus on va la mettre orange ou ça pète cette zone orange ici c'est la zone où on s'attend potentiellement à trouver une vague 5 ce qui irait très bien avec le scénario de je viens prendre la liquidité dessous et après je peux repartir en tendance haussière car j'ai fini ma correction ok ma grosse vague 4 ok et je peux aller casser ça maintenant je prends la liquidité je vais rebalancer le marché et je continue si je ne si je rentre dans un marché inefficace c'est à dire il n'y a pas de vendeur dans ce cas je continue de monter ok donc ça irait très bien avec on notera qu'il y a toujours la possibilité qu'on ne casse pas cette zone ici des 29k qu'on vienne faire ça ok le scénario elliot alternatif c'est qu'on a fait une grosse 3 ici une 4 et qu'on a trouvé une 5 ici en 1 2 3 4 5 qui est assez moche mais bon et donc du coup la descente deux possibilités où on a en fait une descente en trois vagues on a fini la première on a fait le connecteur et on va projeter 100% d'extension où on a fait on initie à peine le début de la correction on cherche une descente en 5 et donc là on a 3 4 et on cherche la 5 un mouvement 3 correctif qui vient nettoyer ça et rebalancer ça et on refait un mouvement 5 derrière ok impossible de savoir ça change rien de savoir de toute façon maintenant ce qui ce qui va être important à voir c'est que ce lot ici est voué à être attaqué de toute façon est ce qui celui là va tenir moi je pense que non mais ça va être intéressant de regarder s'il ya des setups d'achat qui apparaissent dans ces zones là et sinon il faut s'attendre à la création de volume ici et dans ce cas là si on casse les 29 cas mais vous cherchez des gros pics de volume quand vous trouvez un pic de volume énorme c'est le moment de commencer à renflouer vos cryptos ça veut pas dire que vous aurez le meilleur prix parce qu'on peut rebaisser quand même derrière mais ça veut dire que vous aurez un meilleur prix que tous ceux qui ont essayé d'acheter depuis la clause de cette candle ici qui acte est d'accord si vous comprenez comment marche le marché la clause de cette candle acte est un retour sous ce lot ici dans cette zone là pour rebalancer ces deux candels ok donc tous ceux qui ont acheté là tous ceux qui vous ont fait acheter là ne comprennent absolument pas comment fonctionne un marché il ne vous parle d'ailleurs probablement pas de liquidités pas d'échanges pas d'équilibre d'accord pourquoi mais parce que si vous comprenez ça vous comprenez pourquoi on n'était plus dans un bull trend tant qu'on n'est pas on n'était pas revenu au moins sur ces candels là donc là on arrive sur des prix qui sont potentiellement intéressants ok l'hypothèse qu'on n'est possiblement pas loin d'un bottom et le bottom pas forcément définitif ça peut être juste transitoire c'est à dire on rebondit jusqu'ici au dessus de 48000 après la prédiction si on peut appeler ça des prédictions s'arrête c'est à dire on peut faire ça ou remonter il faudra voir la structure de la remontée pour comprendre ce qu'on peut faire si on regarde par exemple ape d'accord ah oui non il n'a pas beaucoup d'historique oui on rentre dans une zone potentielle d'achat il n'y a pas de réaction des boules il n'y a pas de volume qui rentre ok donc pour l'instant ce n'est pas intéressant c'est à dire si on ne respecte pas cette zone on va attaquer cette zone de support ici et potentiellement l'historique donc ape est pas forcément le meilleur exemple car il n'y a pas assez d'historique on va prendre lui donc atom la même chose d'accord la même chose la zone d'intérêt elle est envoyé sur les candels bleus ok on avait ces deux candels bleus à venir traiter celle là on l'avait rebalancé sur ces mèches celle là non donc on savait depuis un grand moment que on irait toucher cette candel ici donc est largement depuis là depuis au moins 36 là je vous mets du weekly mais en daily on ça se voyait avant en fait ok pourquoi ici on n'a pas trouvé de volume ok et on a trouvé du volume sur les sommets il ya eu des énormes prises de profit on trouve du volume sur les candels de top on va ça se voit encore mieux sur le daily il ya donc eu de la dilution de la distribution ok regardez où sont les pics de volume ils sont sur les tops sur les tops et sur les tops ok donc pendant qu'on vous chill atom comme étant l'avenir qui est tout à fait possible encore une fois moi je fais pas de fondamentales il ya quelqu'un qui s'est amusé à vous les vendre voilà qui était très content de vous les vendre à ce prix là car ce prix était jugé trop cher pour les investisseurs des gros ceux qui ont ceux qui font les tendances et donc ils étaient très contents de vous avoir distribué ici et maintenant on revient sur des prix potentiellement intéressant et potentiellement parce qu'il va falloir attendre de voir la réaction pourquoi parce que c'est les derniers prix de support sur lesquels on a trouvé du volume ok maintenant il va falloir attendre de voir est ce que ça devient intéressant donc tout ça pour vous dire que la baisse était prévisible je vous ai alerté plusieurs fois dessus beaucoup n'ont pas voulu entendre c'est comme ça mais en tout cas on arrive si vous voulez sur le là où ceux qui ont acheté partout là dedans sont en train de se faire lessiver avec des drawdown supérieurs à 50% on va commencer à acheter ok donc le jour on reviendra sur l'entrée moyenne de ceux qui ont acheté trop tôt on sera déjà à plus de 100% de bénéfices voyez la différence entre la projection d'un marché et l'utilisation théorie sans preuve de fonctionnement ok donc atomes 100% d'extension de cette vague ici donc atomes voyez là on est descendu en 3 1 2 3 en remonte difficilement visible mais probablement en trois ce code on n'a pas cassé le sommet et la question c'est ce qu'on redescend en trois comme ça dans ce cas là on est presque au bout de tomes sur les extensions ok 100% d'extension étant à 11 où est ce que ça le pire du pire du scénario c'est une vague 1 une vague 2 on va étendre une grande vague 3 faire 4 et 5 ok parce que cette vague là ayant retracé quasiment 100% de cette vague là la vague a étant en 3 on peut tout à fait dans un flat régulier régulier forcément ce qu'on a cassé ça ici et donc on s'attend à quelque chose qui descend en 5 or là on est très très loin d'avoir une vague en 5 on a un deux on est en train de faire trois mais alors trois peut nous amener très très loin donc voilà on sait pas en tout cas les zones intéressantes sont assez lisibles la dernière quand elle a rebalancé elle est ici on est en train de l'attaquer d'accord donc on devrait continuer à baisser un peu même si on l'a vu quand btc va prendre son lot intermédiaire on pourrait trouver un rebond ou alors btc va attaquer beaucoup plus bas et dans ce cas là les alts iront beaucoup plus bas s'ils sont largement en avance sur btc btc à peine ici en quelque sorte donc si btc va là en équivalent ben les alts descendront d'un étage de plus d'accord et donc l'étage de plus à descendre donc là il y a cette mèche là qui nous embête toujours mais elle est vers entre 5 et 8 dollars elle est autour de ça alors on n'y est pas encore je dis pas qu'on va y aller juste que la logique si on suit toujours le même principe d'analyse c'est ça moi je préfère largement qu'on rebondisse dans cette zone là c'est beaucoup plus facile pour l'avenir ok encore une fois j'ai pas envie d'être bare sur les cryptos moi ça m'arrange qu'on soit boule sur les cryptos si on veut faire x10 encore ça m'arrange il n'y a pas de problème mais je ne traite pas ce que j'ai envie sinon sinon on serait boule partout et puis on achèterait tous les jours on s'en fiche quoi ok on peut donner un petit exemple sur atom sur le short un atom ici qui était complètement standard on était venu ici prendre un peu de liquidité il faudrait regarder l'historique du graphe mais tracer une ligne autour de ces lots et vous allez trouver un gros swing low vers 17 qu'on a pris c'est à dire on est allé dessous on a du volume qui est rentré un tout petit peu et donc le marché a pris de la liquidité donc il devait rebalancer ces deux candles ici et on pouvait trouver un spot de vente voilà assez easy donc vers 19,8 quelque chose comme ça pour aller reviser dessous ça ok et à partir de maintenant ça va commencer à être un peu coulue de garder les ventes moi il ne me reste que 15% au cas où on veuille tout écraser jusqu'à 8 mais je suis plutôt en train de chercher des setups d'achat en tout cas les zones sont claires on arrive dedans ok et on a du travail derrière c'est à dire on a des candles derrière à venir rebalancer on a fait un marché inefficient depuis le mois d'avril donc ce qui tue vos influenceurs parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça baisse ok ils ne comprennent pas qu'on a besoin d'aller chercher de la liquidité pour remonter mais l'avantage ce que les gens appellent un marché irrationnel c'est un marché inefficient, ce n'est pas irrationnel, il n'y a pas de rationnel en trading on se laisse des raisons de remonter ça c'est plutôt bien si les algos avaient bien travaillé il n'y aurait pas de raison de remonter et ça ce serait plutôt bearish donc sur ETH on a exactement le même principe on fait un rebond en 3 ce rebond en 3 touche 50% d'extension de retracement excusez moi voilà, 50% est ici donc ce mouvement qu'est-ce qu'il m'a fait là ? voilà, 50% est ici donc on est venu le toucher pile poil donc on a pu activer le connecteur encore une fois au-dessus de 50% de retracement vous êtes sur un ratio de 1 pour 1 si vous tradez les bandes du range donc les algos s'activent car le ratio est supérieur à 1 dès qu'on passe au-dessus de 50% ou en dessous ça dépend le sens donc cela correspondait avec le fait de venir rebalancer cette candele ici c'est pour ça que le short était proposé d'accord ? la logique veut on a échoué pareil il y a mouvement 3 donc c'est la même chose mouvement 3, correctif tout donné le short tout donné le côté bearish il suffisait d'accepter de le voir 100% d'extension la zone a rebalancé ok pas de volume donc tout était nickel ce que je vous disais depuis un grand moment tout est bearish aucun symbol donc ça sert à rien de faire des plans sur la comète donc là maintenant le marché a fait ça il va théoriquement il a rebalancé il a échoué à venir chercher plus haut il doit donc chercher de la liquidité la liquidité sur ETH elle est ici ici et la grosse c'est la même que sur BTC elle est là donc comme ils ne sont pas exactement au même niveau BTC semble un peu plus bas ETH pourrait juste casser ça alors que BTC va casser ça ça ils ne sont pas obligés de faire la même chose en tout cas si vous regardez en mensuel ok on a du travail qui n'est pas terminé ici ok on a des candles à venir rebalancer ici celle là on l'a rebalancée celle là on est venu la rebalancer sur le crash covid comme par hasard celle là on est venu la rebalancer directement donc là on a du travail qui n'est pas fini ici qui est pas très loin de la zone où on peut tout casser pour aller chercher de la liquidité donc on ferait la même chose on prend la liquidité on rebalance et on va chercher cette candle là qu'on a laissée tout seul vous voyez que cette rouge ici on est revenu la nettoyer la rebalancer celle là on n'y est pas allé donc il nous faut probablement de la liquidité pour rebondir donc ou sous ça ou sous ça il y a des setups d'achat à chercher en attendant ça me semble illusoire mais bon on peut regarder Luna donc Luna en mensuel ok après on n'est pas obligé d'aller que sur les trucs mensuels c'est juste pour vous donner une idée donc en mensuel c'est la même que les autres on a ces candles là à venir rebalancer on avait cette grosse là à rebalancer donc Luna dès la clôture de cette candle là on savait qu'on reviendrait ici maintenant on arrive dans une zone intéressante pour un potentiel rebond alors il y a la marge pour aller plus dessous on peut regarder en daily on a encore de la marge voilà on a cette candle là à venir rebalancer en daily ok éventuellement bon même si là vous voyez on a touché la zone d'achat et on trouve un rebond on trouve du volume qui rentre donc c'est pas mal moi je préfère ça pour acheter avec une petite div ici mais ok c'est pas mal c'est pas mal on peut avoir un mouvement 3 ici qui nous projeterait où on va regarder ok qui nous projeterait sur 100% d'extension vers 56 56 100% d'extension confluence avec la candle bleue ok intéressant ça mérite une alarme sol donc sol c'est la même à la différence que lui il a déjà bien attaqué le travail ok on avait toutes ces candles à venir rebalancer bah il y est venu un premier coup il y va un deuxième coup il va finir le job donc tout ce qui est dans cette case là c'est un prix qui est intéressant pour sol à savoir que si par contre BTC va à 20k sol ira chercher les candles bleus en dessous sous cette zone là ok bon on espère tous que non d'accord mais voilà donc là il y a des refus d'enchères qui ont été faits marché déficient il faut aller le rechercher encore une fois on a trouvé un beau rebond ici avec un refus d'enchères qu'on rebalance ok on a ça qui n'a pas été rebalancé on a de la liquidité qu'on a créé ici on pourrait tout à fait faire ça pour aller rebalancer ça ok on a un objectif si vous voulez les algos ont un objectif ces candles donc à partir du moment où ils ont un objectif pour monter ça nous arrange on arrive sur support on prend de la liquidité on a créé de la liquidité avec ce rebond d'accord tous ceux qui ont acheté malheureusement probablement au dessus de ça en pensant qu'on était reparti vont se faire lessiver dessous ok et on arrive ou on veut juste effleurer et on repart ou alors on veut travailler la zone ici dans ce cas on surveillera les volumes quand les volumes apparaissent voyez ça sur cette candle là quand les volumes apparaissent regardez liquidation ici un gros volume ok si on se met à avoir des pics de volume important qui arrive on le sait il faut y aller ok look 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 pas assez d'historique qui me semble ouais c'est ça look on a la candle bleue qui est ici on pourrait venir rebalancer mais comme il n'y a pas assez d'historique on pourrait tout casser en dessous comme énormément de gens doivent avoir les stops sous le lot historique on pourrait aller tout attaquer sans problème mais moi ce que je pense si vous voulez c'est qu'on va le pire enfin comment dire oui le pire des scénarios le vrai bear market pour moi il ressemblerait à ça c'est à dire on descend là on fait une accélération on perd 15% encore à peu près sur BTC on va taper dans les poches de liquidités et on trouve un beau rebond ok et malheureusement on échoue et on va tout recasser derrière après avoir oscillé comme un espèce de triangle horrible comme les 6K en fait et on va tout recasser d'un coup pour aller chercher à être assez bas malheureusement et ce serait le pire parce que ça va être très long on trouverait le rebond un rebond maintenant donc tout le monde serait euphorique alors moi le premier je serais ravi d'acheter ces niveaux là parce que je pense qu'il y a un 100% à faire easy au delà je ne sais pas mais en tout cas un 100% surtout quand vous allez avoir un PRU qui est par là si vous n'avez pas acheté toute la redistribution d'accord mais ça au pire ça fera de l'expérience pour la prochaine fois on a tous acheté de la distribution ok le tout c'est d'apprendre moi je me rappelle très bien la douleur fessière d'avoir acheté de la distribution donc je peux vous dire que j'ai vite appris que peut-on dire d'autre mais pas grand chose oui c'est voilà c'est à dire que alors on va le faire sur BTC hop parce qu'en fait on est une synchronicité entre ça et le rebond sur les alt sur leur gros support que BTC échoue ici qu'on fasse ça et que derrière BTC aller chercher plus bas et là les alt ils morfleraient un truc de malade c'est à dire qu'ils iraient si on prend Atom sur les 15$ c'est un prix qui est intéressant bah on irait à 5 ou 8 voilà ce qui serait très chiant parce qu'on en a pour un moment derrière mais voilà en tout cas à mon avis ma conviction personnelle c'est que dès qu'on attaque ça où on trouve en fait de la liquidité qui est absorbée c'est à dire on trouve des acheteurs sur ces prix c'est à dire qu'il y a vraiment une volonté des acheteurs long terme d'absorber les vendeurs les stops vendeurs qu'il y a ici et donc là on repart c'est cool c'est parfait on nous a offert des super prix on a lessivé les amateurs et on repart tous ceux qui achètent là c'est top on fera 100% en quelques semaines et 300% rapidos c'est cool l'alternative qui peut arriver c'est qu'ici et bien on trouve pas on trouve pas de suite l'absorption acheteuse et là on fera malheureusement comme sur la crise covid c'est à dire la crise covid on aurait pu s'arrêter à 7000 sans problème on aurait pu rester boule à 7000 et on est allé chercher 4k alors on avait cette candle là à rebalancer le marché n'est pas à hasard d'accord on avait cette candle là à venir à venir trader vous voyez que la cascade de liquidation nous a poussé un tout petit peu sous l'open mais pas beaucoup 4150 et on est allé à 3700 ok donc sympa mais ça n'a pu arriver que parce que le carnet était vide pour l'avoir vécu en live le carnet était vide la question c'est qu'est-ce qui va se passer ici si le carnet est vide on va plonger on ira taper la TH on ira taper les 20 000 c'est là où il y a à mon avis j'ai pas regardé le carnet d'ordre depuis un moment mais le plus gros mur d'achat il est ici c'est sûr enfin je le vois arriver gros comme une maison ok donc si on liquide tout c'est-à-dire si on ne trouve pas d'acheteur en fait on ira taper là où il y en a et il y en a sur l'ancien ATH pourquoi ? parce que c'est une référence algorithmique et donc les algos arriveront ici alors peut-être un petit peu plus dessous ou pas mais le marché est beaucoup plus mûr qu'à ce moment là donc probablement qu'on va trouver de l'absorption ici en tout cas j'espère c'est un scénario que moi je veux jouer on n'y est pas encore pour résumer le marché a rebalancé la vague intermédiaire il a besoin de liquidité pour rebalancer les candles un peu plus proches du sommet la liquidité peut survenir ou sur ce trait ou sur ce trait ma préférence va nettement sur ça pourquoi ? parce qu'on resetterait tout et on pourrait repartir en bullrun si on rebondit d'ici à mon avis on va s'arrêter là avec très peu de probabilité d'aller au-dessus de cette candle rouge voir cette candle rouge voilà 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 donc c'était c'est la même vision qu'il y a 5 mois pourquoi ? parce que c'est algorithmique lisible on peut le prédire la question c'est le timing c'est toujours pareil est-ce qu'on fait juste une vague et on y va on a fait 2 vagues bon bah voilà ceux qui ici ont cru que c'était reparti je suis désolé c'était la zone parfaite à vendre et voilà ça fait un moment qu'on ne parle chez market trader que de short sur les cryptos pour du court terme mid terme ok ? là on parle d'investissement maintenant on commence à parler de long terme voilà même si à mon avis on n'est pas c'est ce que je vous disais on peut avoir un marché en 2 temps on trouve des bons prix maintenant des bons prix qui seront divisés par 2 ultérieurement encore une fois on reperdrait 50% on reviendrait tester la base pré-pump ici donc l'équivalent de 11k sur BTC et du coup les altes reviendraient sur leur bottom c'est tout à fait possible mais c'est le même raisonnement ce que je disais ce matin dans des commentaires sur Discord c'est le même raisonnement que celui qui a acheté du BTC avec un PRU ici entre 2018 et 2019 il avait un PRU entre 8000 et 10 000 ok si votre PRU est entre 8000 et 10 000 même aujourd'hui vous êtes très bon 34 000 vous avez acheté à 8000 beau bénef on est à 69 000 très beau bénef mais celui qui avait le PRU à 8000 si vous avez discuté avec lui en décembre 2019 il passait un peu pour un con il avait 8000 de PRU et on était à 3000 il voulait dire mec t'as acheté beaucoup trop cher tout est une question d'horizon de temps voilà c'est tout moi je les altes que je vais racheter ou acheter pour certains que j'ai pas dans les zones où on arrive j'ai dans un coin de ma tête que je suis en train d'acheter l'équivalent de ça et que je serais pas surpris qu'on vienne me proposer 50% de discount ok mais avec la conviction que conviction basée pas sur une croyance personnelle alors croyance personnelle en la crypto oui on le traite tous donc on y croit on croit que ça va servir à quelque chose donc ça c'est la croyance personnelle oui mais avec la conviction graphique que on pourrait revenir sur cet équivalent là sur BTC donc il pourrait être cet équivalent là à l'époque donc mon PRU on ira deux fois au dessus si on ne va jamais ici alors que si on descend de 50% ça abaissera mon PRU encore parce que je pourrais en racheter et voilà donc c'est le raisonnement c'est de mon point de vue le seul raisonnement qui s'applique au marché le marché c'est des achats et des ventes ok votre achat les achats et les ventes ils sont réglés par des algos qui réagissent à des références votre algo vous ne pouvez pas lui dire algo achète quand c'est bien ok il faut lui définir le bien ok le bien 50% fibo au dessus le RR est supérieur à 1 en dessous il est inférieur à 1 pas bon ok algo va prendre la liquidité pour la ramener ailleurs ok prend la liquidité pour rebalancer voilà quelle est la définition d'une candele à rebalancer c'est les rouges et les bleus quelle est la définition d'une poche de liquidité voilà tout ça c'est algorithmé donc il ne réagit pas à un trait ok il ne réagit pas à une médiane sauf si elle est calée sur la bonne période d'accord il ne réagit pas à des bornes empiriques il ne réagit pas à un SAR ok il réagit sur la liquidité et le fait de rebalancer c'est tout voilà c'est tout ce qu'il fait et c'est ce qui en fait toute la beauté donc je ne fais pas plus long c'est déjà beaucoup trop long comme vidéo on a dû perdre 98% de la population dès qu'on a dit que ça allait probablement descendre tout le monde a dû fermer parce que malheureusement les gens ne veulent entendre que ne veulent entendre que ce qu'ils espèrent et voilà mais ça ne changera jamais comme je dis c'est la seule justice de ce marché c'est que ceux qui ne cherchent pas à comprendre comment il fonctionne passent toujours à la caisse se font sanctionner toujours c'est la seule justice qu'il existe dans le marché financier sur cette très belle parole philosophique beaucoup d'ironie dans la phrase et bien je nous souhaite à tous bon courage si ça continue de baisser parce que c'est beaucoup moins drôle à trader que quand ça prend 10% par jour voilà donc avant qu'il y ait les commentaires de gens frustrés je ne suis pas permabère j'ai tout intérêt à ce que ce soit boule d'accord mais encore une fois ici on savait que c'était terminé jusqu'ici donc tout ça était une zone de vente et jamais une zone d'achat ok et maintenant on arrive dans les zones potentielles mais l'order flow nous dit que ce robot en 3 qui échoue nous dit qu'il nous faut de la liquidité la liquidité elle est ou sous ça ou sous ça voilà à voir à suivre et bon courage à tous et bon courage